Ok parfait, j'ai le droit à Silas. On est parti, je vais mettre un peu de volume, j'espère que ce ne soit pas trop fort. Je préfère que ce soit un peu trop faible qu'un peu trop fort parce que des fois on ne m'entend plus du tout. C'est peut-être pas une grande perte, vous me direz, mais moi ça me green un peu. Alors, Silas, il y a les serviteurs qu'on a tiqués, donc là on voit qu'il y en a deux. Et une fois qu'on a trois tickets, on découvre un serviteur de notre niveau de taverne gratuitement. Donc là on a eu de la chance que le meilleur serviteur avait un ticket. Et à priori à chaque rôle en moyenne il y en a au moins un. Alors j'essaie de vous mettre le tracker. Hop, 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 hop. Ah, il y a le jeu qui est trop grand apparemment. On va lui attaquer le jeu. Bon, admettons. J'ai l'air comment j'ai perdu en mirror, mais c'est le roi Lich. La magie du roi Lich. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire sur le hobby ? Il n'y a plus eu la reine. La reine n'est plus disponible tout simplement. Est-ce que ça se tente ça ? Non, 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 pas les décos, c'est pour ça que j'enregistre ça. Parce que je me prends des décos tout le temps. J'espère que je reviens en moins de 15 secondes. Ouais. Mais non, pas comme ça, crétin. Il faut aller prendre lui, vendre. Ça fait suer. Et j'ai plus de tickets, c'est fini ? Il y a un bug là, c'est pas normal que j'ai plus de tickets. Je vais prendre les deux là, parce que ça me fait une paire et un rejeton, mais... C'est pas normal qu'en trois rôles, il n'y ait plus de tickets. Si ? Ça ne vous choque pas, vous ? Ça, je suis unlucky. Ce qui n'est pas impossible. Allez, tour 3, j'ai un serviteur. Quelle bonne partie. Continuez comme ça. Je prends 3, c'est pas grave. C'est qui qui m'a tapé ? C'est Thess. J'ai fait draw contre Thess. C'était prévu, mais j'ai prévu de up aussi. La bataille fait vraiment rage, dis donc. Je ne sais pas si elle fait vraiment rage, mais en tout cas... Elise est bien là. Elle avait sûrement un token sur le tour 1. Du coup, elle a pu, sur ce tour-ci, up, vendre son token et découvrir son taverne 3 pour 2. Donc, je disais, la reine sirène qui est retirée. Dans le même titre, Kazamzara qui est filmée. Les 3 ont été retirées. Pour des raisons d'équilibrage, là, c'est évident. Du coup, Elise est potentiellement le meilleur héros du jeu. Galakron est potentiellement le meilleur héros du jeu. Oumou est potentiellement. Bon, je pense que c'est assez loin Galakron. Parce qu'entre ceux qui grident et ceux qui le jouent de façon à peu près safe, dans tous les cas, en moyenne, c'est le meilleur héros. Donc, j'ai du mal à imaginer un autre scénario. 10% d'égalité, c'est pas mal. Ah, je vois mon égalité de tout roi. Coupé. On va prendre le max de dégâts. 4-7. Ah non, vous pouvez prendre un de plus, pardon. Toutes défaites qui ne vous détruit pas vous rend plus fort. Je vais le prendre, c'est le 3-3. Gardons cette bonne stat. Et le but, c'est au prochain tour, up, roll. Choper mon troisième, voire mes découvertes. Comme ça, j'ai 7 serviteurs et je peux peut-être faire quelque chose. Parce que là, je suis vraiment à la ramasse comme j'ai perdu le tour 2 et le tour 3 et ils n'ont servi à rien. Enfin, j'ai perdu mon tour 2 complètement et le tour 3, j'ai up et perdu 2 gold. Donc, j'ai perdu le tour 2 et le tour 3. J'ai perdu 5 gold. Non, j'ai perdu 6 gold sur les 9 premiers. Sur les 11 premiers. Enfin. On est encore loin derrière, je ne sais pas si vous voyez. Le tracker tient le coup. Des fois, avec les décos, ils sont là. Attention, Pivayotrade. Oh, bien joué, ça. On est dans la fourchette. On n'a pas à se plaindre. Elle est excellente dès qu'elle prend un ticket. Bon, je ne peux pas acheter un terrain non plus. Ah oui, ça me va. J'ai deux murlocs. Je vais peut-être d'abord découvrir en terrain 3. Si c'est un autre murloc, ce sera pas mal. Le pire, c'est une 3-3. Après, est-ce que ce n'est pas le Zerus qu'il me faut maintenant tellement je suis à la ramasse ? Le pire, c'est même une 5-5. Je pense que contre Rafa, il va me falloir... Oh, il a up. Enfin, il n'a pas. Ce n'est pas surprenant qu'il est up. Moi qui suis vraiment la ramasse. J'aurai une 6. 7, j'aurai une 9. Allez, je peux freeze lui. J'ai un truc vraiment incroyable. Je up, je vends, j'achète le dragon et je buff le dragon. Il suffit sur une deuxième rush tout coup d'être content. Il faudrait bien qu'il ne me va utride pas mon dragon comme ce que je rejoins finir. Dommage ça. C'est bon. 7, 9. On se prend en 9. Ça ne se bat pas très bien. Tout repose sur Zerus maintenant. Ça me fait une paire et un ticket. Ok. Ça, ça me plait. Je suppose que je vaux ma paire. Et je vends le boulevard. Je garde le boulevard. Je garde le boulevard. Je garde le boulevard. Ok, bon, on y va comme ça. Ils ont de la gueule mes Murlocs. Ils ne sont pas ridicules. Après, on est tour 7. Ils ne sont pas ridicules comme ça. Là, c'est 50% de sortir. Ça, c'est un excellent hit. Au moins, son dragon ne peut pas se noble. C'est pas mal. C'était pas mal aussi en réalité. Il serait bien de tuer les copars à gauche. Il va mettre beaucoup de dégâts. Je prends 7 et 4. 11. Toujours mon Zerus. On va aller chercher Bran et Bagargouille. Deuxième maître de guerre. Il pique ici. J'espère qu'elle ne joue pas gros au démon. Sinon, je n'ai aucune chance. C'est cette 9 qui saute ? C'est vraiment plus gros. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Attendu. 100%, pas mal. ça fait du bien. Ça fait du bien. Après le feuille de précédent, c'est 100%. Serait-il possible qu'on la sorte ? Non, on ne rentre que 17. Là, je cherche le Murloc découverte pour buffer mes Murlocs. Je cherche des Toxies. Je cherche... Pas ça. Une fois des Toxies, absolument. Il est excellent. Mon triple, évidemment. C'est pas le moment. Le Lord, c'est pas le moment. Lui, il est bien, mais sans plus s'arrêter. Encore un roll. Un choix tactique intéressant. Mouais. Ça va être compliqué. Nous ne le cacherons pas. Il ne faut pas gagner d'avance. L'élémentaire, ça peut être très, 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 très gros. Et je n'ai pas eu de Toxie. Toujours 100% de victoire. C'est bien. Dommage. T-B. Avec un peu de chance, il y a déjà Jandis qui sort. Ouais. On n'est pas 8ème. Alors qu'on a... On a été AFK les premiers tours. Je ne peux pas roll pour essayer de tripler. Je n'ai pas la mana. Sors de question. Il me faut le Murloc découverte 8. Je peux le revendre, en réalité. C'est un Ticket. C'est un Taunt. Un buff de stats. C'est un Ticket. Un Ticket. Et 5 avec un Triple. Je n'ai pas parti au principe qu'il a le... Un Amalgédon parfait. D'autant plus qu'il n'y a pas de Mecha. Donc s'il va chouper le Bouclier Divin, il n'y a pas. Après Murloc, ça veut dire qu'il a d'énormes stats. Donc j'ai pas assez d'attaques. Et en plus, s'il y a des Toxies, il va moins une shot. Mais... Un truc de guerre. Autrement dit, ça ne sent pas très bon. J'ai pas trop chopé le Murloc découverte. J'ai pas chopé mon Triple Murloc Rochecave. J'ai pas chopé les Toxies. C'était les cartes qu'il me fallait pour tenir un peu plus longtemps. Je pense que vous avez une chance de... Sachant du coup, le découverte, vous pouvez me tuto et deux autres. Là, c'est pas perdu perdu. Il y a une seule grosse Toxie. Là, c'était pas mal déjà pour commencer. Là, c'était assez désastreux. Mais ceci, c'est-à-dire qu'il ne peut pas me tuer mes deux maîtres de guerre. Celui qui a le plus de points de vie. Ok, c'est tout bon. C'est tout bon. C'est assez miraculeux, hein, comment ça se passe. Est-ce que je peux tag le mort ? Non. Pas prévu, dommage. J'aurais bien aimé, moi. Elle, elle est gratos. L'important, c'est de jouer des serviteurs. Ha 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 ! La chance est de mon côté ! Est-ce qu'il vaut mieux donner plus de plus de plus de plus de plus de plus de pettons ? Dommage, ça s'adaptiste. au rejeton qui met un plus 6, plus 6, mais notamment au 2 mètres de guerre. Mais il tape à 8. Je pense que taper à 8, c'est quand même bien. Allez, on y va comme ça, et puis tant pis. Advienne que pourra. J'en ai peut-être pu inverser déjà. Je suis encore assez loin devant, étonnamment. C'est-à-dire qu'il n'y a que 3 Toxies. Après, il y a des bouquets divins qui vont s'ajouter à la fête. On ne le sort pas parce qu'il y a tous les 2 mètres de guerre. Et du coup, là, je peux essayer d'échapper mon triple. C'est intéressant. Et je le prends, il est quand même trop bien. Lol. C'est pas mal. Ah! Mère! J'ai Murloc et des monts, c'est pas énorme pour l'homme. On enterre, je vais mettre le psy sur l'huile. Ok, bon, on y va comme ça. Et eux, ils commencent à être vraiment faiblards, il faut que je le triple au prochain tour ou je les vire. C'est marrant, elle est toujours taverne 3. Du coup, elle doit jouer des compos avec les 3-2, élème de fête, je suppose. C'est ça. Hop, mais Toxie, il tape dans la 24-81. Il y a hit manqué. On est top 3 en ayant perdu. On va passer un ticket et c'est un excellent buff. Lui, je prends, je pense. J'aurais choisi le même. C'est l'heure des au revoir. On va peut-être plus prendre mon ticket avant en fait. Ouais, j'ai l'air vraiment bête là, si je choppe ce que je veux. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. Merveilleux, je suis un idiot. Je suis un idiot. Il ne faut pas tripler ça. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ah, dommage. Voilà. Après, je prends Exilas, c'est ma première game avec. Elle est déjà incroyable. Bon, les copains mettent des 25 et 28. Je doute qu'on s'en sorte. 25% de ne pas sortir. C'est toujours ça le prix. D'oxy en moins. Parfait, on ne sort pas. Et mieux, on le sort. On prend le 9%. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Euh, je pense que je cherche mon triple et la Toxie. Je ne sais pas. Je peux le vendre. Ça m'intéresse de le retoucher. De le garder. À la limite, la Goose peut-être se tenter. Comme il a, je sais, le 4-1. Si un ticket est dessus, on va se prier. Ah, quel malheur. Non, il me faut la Toxie. Il avait quoi, lui ? Il avait deux amas. Deux amas, pour le coup, ça commence à faire beaucoup. Toi, reviens là. C'est une sacrée armée que vous formez là. Pas du temps ! Ridicule. Ridicule. Le plus grand spectacle de tout, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est là, ce qu'on fait là ? Là, je ne le gagne pas. Effectivement, la Goose pouvait s'envisager. J'avais deux boucliers et la 1-1. La 1-1 sport. Pourquoi il faisait un bon boulot. Après, ils avaient combien de PV ? Parce que les mien, ils tapaient à peine un 20. Comme je n'ai jamais eu la Toxie ni le Triple. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est que la chance s'équilibre au fur et à mesure. On peut dire que je n'ai pas eu de chance d'être déconnecté au début. Même si c'est plus un problème technique et que le jeu n'y est pour rien. Mais derrière, j'ai eu la chance de choper les maîtres de guerre qui m'ont fait tenir. J'ai eu la chance de croiser des match-up où il n'y avait pas trop de Toxie. Et où ça s'est plutôt bien mis. De côté, j'avais la malchance de ne pas choper mes triples. De ne pas choper le Meurlotte de découverte. De ne pas choper la Toxie. Et puis j'ai eu la chance de gagner le 9% contre le Roi Lich. Donc, c'est un jeu où ça s'équilibre quand même sur le lanterne. Ah, il faut le jouer. Je l'ai joué. J'ai fait top 4. Et je n'ai pas fait top 1 malheureusement. Bon, sur ce, le héros a l'air sympa. Je n'ai pas pu vraiment tester le plein potentiel du Gugus. Parce que je pense que sur les singles notamment, il y a un choix intéressant de savoir si tu prends le ticket ou si tu prends le meilleur serviteur. Mais voilà, ça s'est plutôt bien goupillé. Et puis, on a vu qu'à un moment, j'aurais pu tripler mon maître de guerre. Et je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas encore l'habitude. Mais non, ça se passe bien. Enfin, il est sympa. Il a l'air rigolo. Après, je doute qu'il soit top 20 des meilleurs héros, mais sympa.